Les pays africains feraient-ils mieux de s'organiser politiquement en fédération d'États ethniques ? C'est une suggestion qui a été faite un jour par un universitaire et juriste français, Thierry Michalon, avec lequel j'ai discuté de cette question. Thierry Michalon a écrit en 1984 et publié un ouvrage intitulé « Quel état pour l'Afrique ? » Et c'est dans cet ouvrage qu'il fait cette suggestion, argumentant qu'en Afrique, les solidarités les plus robustes, les plus solides, sont les solidarités de village, les solidarités ethniques, et que la conscience nationale, la solidarité nationale, est tout en fait embrionné et risque de le démeurer longtemps. Il n'y aurait plus d'efficacité d'être réaliste en s'organisant de cette forme-là. Alors, dans notre discussion, je n'ai pas emboîté le pas à Thierry Michalon estimant que les ethnies, la forme d'organisation politique qui passe par l'ethnie, la tribu, doit être dépassée, doit être envisagée comme une étape dans le fonctionnement de nos sociétés, et que la solidarité nationale est celle-là même qui correspond à l'émergence aussi de celui qu'on appelle le citoyen. Car le citoyen, c'est le sujet individuel qui prend ses décisions, qui vote le jour du vote comme il entend, pas par rapport à ce que le groupe, la communauté ethnique a décidé de voter. Tout le monde sait qu'il y a encore, dans nos pays, une prédominance de vote ethnique. Alors voilà, dans le livre, vous trouverez un échange libre, vrai, entre deux enseignants que nous sommes, et désireux de voir en toute objectivité cette réalité de l'avenir de l'Afrique. Déjà dès le titre, « L'État et les clivages ethniques en Afrique », voilà le titre de l'ouvrage que nous avons sorti, à la fois en coédition aux éditions Ifrikiya Yaoundé, c'était en 2011, et aux éditions Edi Serab d'Abidjan, dont l'ouvrage a suffisamment circulé et continue de circuler dans notre Afrique. C'est une réflexion qui mérite d'être entretenue. Et surtout par cet an où, effectivement, il y a eu comme une résurgence de la solidarité, du sentiment de solidarité ethnique, qui pourrait un jour nous ramener aux guerres intéréniques, et qui pourrait peut-être faire se répéter ce qu'on a vécu au Rwanda. C'est-à-dire, n'est-ce pas, des massacres, des génocides des uns par des autres ? Je crois, effectivement, et ça vous nous ferez plaisir de nous lire dans cet échange qui est plus que jamais d'actualité. Le clivage, le terme clivage que nous avons mis en échange, souligne effectivement en lui-même le problème. Faut-il continuer de cliver au lieu d'intégrer ? L'avenir est celui de l'intégration des ethnies dans l'esprit de fusion, de résorption de ces différences, au profit d'une nouvelle ethnie, entre guillemets, qui s'appelle la nation. Voilà, enfin, le livre est à votre disposition, il peut être téléchargé sur Amazon et ailleurs. Merci de votre attention.